Salut salut, on se retrouve enfin, enfin pour le swatching make-up de cette petite merveille que je viens juste de recevoir. Donc on est jeudi, jeudi, non on est pas jeudi, qu'est-ce que je dis, on est mardi 4 février et j'ai fait la commande le 26 janvier je crois. Et ça a mis presque deux semaines à arriver. Enfin bref, voilà, donc j'ai enfin mes premières palettes Morphie puisque j'ai pris également la mini James Charles. Je vous en referai une vidéo plus tard. Donc voilà, la palette se présente comme ça, donc il n'y a pas de miroir. Maintenant je pense que vous la connaissez parce qu'on en entend beaucoup 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 parler. Et voilà, donc je vais tout de suite vous laisser avec les swatchs, je me rapproche et puis on attaque direct le make-up parce que j'ai hâte de tester ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc je vous mettrai une petite image quelque part du fard que j'utilise, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai vu sur beaucoup de revues que j'ai vues à propos de cette palette, tout le monde utilise principalement du rose, du mauve ou du bleu. Et moi j'ai envie de tester les vert, donc on va tester les vert et les gris. Donc je vais commencer par prendre un pinceau qui est le brush 6, blending brush 6, enfin numéro 6 de chez Mange. Et est-ce que j'attaque tout de suite avec le gris ou... Je vais prendre un pinceau qui est le plus clair, je vais prendre le gris, le plus clair, je ne sais pas si on va vraiment voir une différence. Je ne pense pas en plus que ce n'est pas les meilleurs pinceaux. Mais du coup je repasse par-dessus la première tince. Et je blende un peu avec le premier pinceau. Donc pour l'instant il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite avec le manche numéro 8, je vais prendre le gris plus foncé pour mettre en coin externe. Donc voilà, j'en profiter pour faire pareil de l'autre côté et faire mes rutines et j'en avoue. Alors, je vais prendre un pinceau plat, toujours de chez Mange qui est numéro 2. Et je vais prendre ce vert à lisse, magnifique, pour mettre en paupière mobile. Cette couleur est magnifique. Bien sûr, on estompe le bord avec le gris foncé. Avec un pinceau plat plus précis qui est le numéro 18 ou 16, 18 je crois. Alors, je prends cette teinte-là pour commencer, que je vais appliquer au centre. Alors avec le pinceau là, ça ne va pas du tout. Je vais essayer avec un autre. Je vais prendre celui de l'année qui est 3. Bon, c'est un peu mieux, mais je pense que le mieux c'est d'y aller au doigt. Il y a des somptueuses paillettes là-dedans. Toujours avec le doigt, je prends le vert juste à côté pour faire la même chose. Oh, très 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 beau. La superposition de ces deux teintes pailletées vertes là, ça donne des reflets et des petites paillettes vertes. Un peu de différentes couleurs et différentes tailles, j'ai l'impression aussi. Magnifique. Alors, je garde mon petit pinceau avec la ligne qui est 3 et je prends cette teinte, ouais, cette teinte-là pour remettre en coin interne. Et toujours avec le même pinceau, je vais prendre des petites paillettes argentées pour en déposer un petit peu en coin interne. Magnifique ces paillettes. Et je vais en mettre le long du vert de cil. Alors, je vais juste reprendre mon pinceau du début et le gris foncé pour réintensifier un peu le coin externe. Magnifique. Donc voilà pour les fards. On va rester là, je pense que c'est déjà pas mal. C'est vraiment les couleurs que j'avais envie de tester en premier. Pourquoi je suis foute ? Que j'avais envie de tester en premier. Après, il y en a d'autres que j'ai envie de tester. Notamment les turquois ici. Les violets, les roses. Voilà. Toutes les couleurs. J'ai trop envie de tester toutes les couleurs de cette palette. Donc, je vais faire un trait de liner. Mettre mon mascara de rouge à lèvres. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà pour le look final. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sur les cils, la base d'essence, le mascara Catrice pour les cils du bas, le Woke Eye de chez NYX. Et sur les lèvres, j'ai mis le Trifold Sugar Pig. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette palette ? Bah, écoutez, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, il y a des possibilités à fond. Je pense notamment à ces couleurs ici, un peu pêche, chevonée, rose. Le bleu, le fin. Même avec celui-ci, faire un beau smoky avec celui-ci, ça va être magnifique. Toutes les couleurs sont trop belles, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir replonger mes pinceaux dedans et de faire d'autres make-up dans d'autres couleurs. Là, pour commencer, je voulais faire celle-ci parce que je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de vidéos avec du vert. Enfin, les revues. J'étais toujours bleu, rose, mauve. Donc là, j'ai envie de tester le vert et le gris. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Donc, voilà. Je suis très contente de ce make-up. Je suis très contente de cette palette. Les fards s'estompent super bien. Ils ont une bonne pigmentation pour ceux que j'ai testés. Parce que sur 35, j'en ai testé quelques-uns. Mais pas tous. Donc, voilà. Franchement, hâte de pouvoir retester d'autres make-up avec cette petite palette. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ce make-up et cette vidéo vous ont plu. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez commandé cette palette aussi. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'en ai une de chez Morphe qui m'attire vraiment. Hormis, je ne sais plus si c'est laquelle, celle qui est dans les tons mauves. Mais voilà, je n'avais jamais franchi de 4 de commander chez eux. Et là, je suis contente d'avoir commandé celle-ci. Franchement. N'hésitez pas, enfin, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On approche vraiment des 2000. Je suis vraiment contente. J'ai hâte que ça passe. Et voilà, je remercie tous ceux et toutes celles qui pensent aller faire un petit tour sur mon utip. Utip. Donc, vous avez le lien en barre d'infos comme dans chaque vidéo. Et voilà, vous regardez juste quelques petites pubs et moi, ça me fait gagner quelques petites cacahuètes dans ma petite cagnotte. Et voilà, donc, on se retrouve à partir de lundi pour plusieurs vidéos sur les comptes Instagram que je préfère pour la semaine d'un Saint-Valentin. Je ne sais pas exactement combien est-ce qu'il y en aura du coup, puisque avec cette foutue grippe, j'ai pris du retard. Et j'espère pouvoir récupérer ce retard avant la fin de la semaine. Sinon, ma foi, tant pis, ça sera un peu moins, mais il y en aura quand même. Et voilà. Donc, je ne vous embête pas plus longtemps. Et en attendant, ben lundi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501